Bienvenue à Pourquoi la Chine ? 2000, c'est le nombre de doctorants chinois qui étudient dans des établissements scolaires français. Comment vivent-ils l'expérience de recherche ? Y a-t-il forcément un lien entre leur doctorat et le travail après ? Dans cet épisode avec nous, 5 docteurs chinois francophones, je les ai rencontrés à l'occasion de la finale, ma thèse en 3 minutes, organisée par Campus France Chine. Nous les écoutons. Mon sujet de thèse concernant l'oxydation, les premiers étapes d'oxydation, de l'acier inoxydable. Maintenant, je fais le post-doc à Foudan. Du coup, ça fait à peu près deux ans et demi que j'ai terminé ma thèse. J'enseigne le français aux étudiants à l'université. Le sujet de mes recherches se focalise sur les valeurs éducatives des arts. Du coup, ça reste un peu théorique et philosophique. La thèse est sur une séparation membraneur pour séparer les gaz. Donc, à l'issue de cette thèse, j'ai fait quatre publics et un privé. Comment concevoir des scénarios pédagogiques en utilisant les mondes virtuels pour des apprenants de langue étrangère ? Ma thèse se concentre sur la traduction de la littérature grumarie française en Chine, sa traduction, sa réception et son dérivation. À vrai dire, il n'y a pas forcément un lien direct. Pour l'instant, j'enseigne le français, mais mon domaine de recherche, c'est plutôt la science de l'éducation. J'ai essayé, comment dire, dans mon enseignement, de donner des cours qui restent dans le domaine de l'art. Ce qui est très, très utile n'est pas le contenu de thèse. C'est plutôt l'esprit que j'ai appris pendant la thèse. C'est qu'en face d'une mission dure, comment est-ce qu'on peut commencer ? Comment est-ce qu'on peut attaquer cette casque très, très dure ? C'est la langue, en fait. Malgré qu'au moment où j'ai fait ma thèse, j'ai déjà passé pas mal de temps en France, mais la langue, ça reste quand même une barrière, en fait, une difficulté. Mais déjà, en fait, vu que je dois lire pas mal d'oeuvres philosophiques, déjà, j'imagine en chinois, c'est un peu compliqué à lire. Mais en français, en fait, la difficulté, ça se double. Après la première année, moi, je me sens que j'ai rien fait. J'ai pas du tout fait avancement. Donc je sens que j'ai passé un an juste pour lire des choses. Mais d'un coup, je trouve que tout est clair. C'est un peu comme que tu accumules, tu accumules, mais jusqu'à un certain moment que tu fais un vrai changement. Donc il faut avoir cette accumulation, il faut avoir la patience. Pendant cette accumulation, c'est après ça que tu vas finalement voir l'art en siècle. Il faut faire des travaux intensifs. Et j'ai passé beaucoup de temps pour apprendre les principes de technique. J'ai discuté beaucoup avec les techniciens. La difficulté aussi, la communication en français. Parce que même j'ai appris le français en Chine pendant 5 ans ou 6 ans. Mais dans la vie quotidienne, je ne peux pas utiliser les mots techniques. Dans la science, c'est aussi une grosse difficulté pour moi. Quand je veux acheter quelque chose dans le supermarché, c'est difficile de demander à quelqu'un pour m'aider. Chaque fois, j'ai un sourire, avec un grand sourire. Et je me pense que parce que je suis petite, chaque fois, il y a des gens qui viennent m'aider. Beaucoup de pratiques. Je pense qu'il n'y a pas de secret à ça. Vraiment, beaucoup de corrections avec l'aide de mes amis toujours. Je pense à force de corriger des erreurs, à force d'apprendre chaque fois en discutant avec mes amis, avec mon directeur de thèse, je pense que j'ai fait pas mal de progrès. Et vous, envisagez-vous de faire un doctorat un jour et pourquoi ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires au bas de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.